Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies des six mois à venir. Nous allons regarder ensemble d'abord le message de l'oracle des soufis, c'est-à-dire de la sagesse soufie. Vous avez l'arcane l'union d'amour, ouvrez votre cœur au bien-aimé. Bien évidemment, ça peut être entendu au sens littéral du terme, c'est-à-dire d'une personne qui est dans votre entourage, qui est présente et avec qui il est nécessaire d'échanger à cœur ouvert sur une situation, sur quelque chose qui vous préoccupe tous les deux, ou tout simplement faire une déclaration d'amour, faire un bilan sur votre amour et sur votre relation. Mais ça peut être aussi lié à la spiritualité, et d'ailleurs c'est plutôt dans ce sens-là que l'entend la sagesse soufie, mais bien évidemment ça peut être interprété dans les deux sens. Je vais vous lire le petit texte qui nous dit « Vous allez avoir la possibilité de devenir pleinement conscient du véritable soi, ce soi qui perd toute sensation terrestre de lui-même et se dissout dans l'amour. » Cette phrase, elle peut être entendue dans le sens littéral, c'est-à-dire où vous ressentez un élan d'amour pour quelqu'un de votre entourage, où ça peut être également, vous avez cette ouverture vers l'amour inconditionnel, vers la spiritualité, etc. Donc, on ouvre son cœur pour recevoir l'amour, et quand l'amour entre, il devient alors puissant et peut réaliser des choses impossibles. Pour le dire autrement, je crois que vous aurez besoin sur cette période, justement de l'amour, de l'amour de quelqu'un qui va vous soutenir, ou que vous allez soutenir dans la réalisation d'un projet. Je crois que l'authenticité et la véracité de l'amour que vous allez exprimer l'un pour l'autre va faire que vous allez pouvoir atteindre ni plus ni moins les objectifs que vous vous êtes fixés, peut-être qui au premier abord paraissent impossibles. Justement, allons voir un petit peu ce que le tarot nous donne comme indication. J'en ai deux, donc on va bien les garder. On a la reine de Donnier et on a la lune. Donc, il y a quelque chose à matérialiser, à concrétiser, qui à ce jour, ou en tout cas qui pendant une certaine période, ne vous sera pas accessible au plan mental. Vous aurez des ressentis, vous aurez des pressentis, vous aurez vraiment ce côté flair. Vous allez flairer quelque chose, mais ce sera compliqué à le matérialiser, à le concrétiser. Voyez, vous avez ce 8 de bâton, on nous parle bien de synchronicité. Vous êtes guidé vers la concrétisation de quelque chose et vous ne saisissez pas toujours le pourquoi du comment, vous ne saisissez pas toujours les raisons et ce ne sera peut-être pas toujours évident pour vous d'intégrer cela. Vous avez ensuite la justice, parce qu'il y a une injustice ici à défaire. Qui vous a angoissé, qui vous a stressé, qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a fait beaucoup de pensées ou qui va vous faire beaucoup, beaucoup penser. Et là, justement, il est temps de vous défaire de cela et je crois qu'il n'y a pas que vous qui pensez cela. Il y a aussi l'univers qui est dans la même optique que vous, qui souhaite vous permettre d'avancer, qui souhaite vous aider à concrétiser quelque chose et notamment à vous défaire de cette injustice. Mais, au départ, vous n'allez pas comprendre que c'est dans ce sens-là, que dans cet objectif-là, ce ne sera pas si évident que ça pour vous. Mais je crois que l'univers va mettre les petits cailloux sur votre chemin pour vous mener jusqu'au bout de la réussite de quelque chose. Vous avez la tour, et bien voilà, on sent que ce n'est pas vous, c'est l'univers qui vous bouscule, qui amène un inattendu, un imprévu, un imprévu, et regardez, vous avez la reine de Denier, vous avez le roi de Denier. Un imprévu qui n'est pas évident immédiatement, pas clair, en fait, vous n'aurez pas la clarté que c'est pour lutter contre cette injustice. Mais là, vous avez cette idée que l'univers vous accompagne pour concrétiser, pour manifester quelque chose dans la matière, pour justement vous rendre justice. Et l'univers vous rend justice ici, ni plus ni moins. L'univers vous aide à, pas se venger, mais vraiment à rétablir les plateaux de la balance. On est vraiment dans cette idée-là, et la tour nous dit que ce sera quelque chose d'imprévu et d'inattendu, d'inespéré, puis-je dire. Et regardez, roi de bâton, tout ça vous lance sur une action assez mûre, assez mature, ça vous permet de dépasser une attente. Et à ce côté, j'attendais, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Et sur ces six mois, l'univers va vous accompagner pour que vous soyez capable, compétent, complètement maîtrisant l'action, et c'est cette maîtrise de l'action qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose qui vous permettra de vous rendre justice. C'est vraiment à vous qu'on rend justice dans cette situation. Mais voilà, on le sent ça, c'est l'univers qui intervient. On le sent que c'est votre destin. C'est votre destin de mettre un terme à cette injustice. C'est votre destin et votre destinée, vos anges gardiens qui sont avec vous. On a encore les deniers. Vous voyez ? C'est tous des arcanes qui sont assez forts, assez puissants, même si c'est des arcanes mineures. Vous avez le palais de deniers qui nous dit que là, vous allez vers la sérénité, matérielle, financière vers la sérénité et la prospérité et surtout, vous allez sans effort, vous n'allez même pas vous rendre compte, mais vous allez réussir à dépasser quelque chose qui est peut-être un peu compliqué. Victoire. Vous sortez victorieux. Par contre, ce qui va vous aider à être victorieux, c'est vraiment ce soutien d'amour. Est-ce que c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire une ouverture du cœur vers la spiritualité, votre destinée, les anges gardiens, etc. C'est-à-dire ouverture à l'inconscient et à ce monde invisible, peut-être, mais ça peut être aussi ouverture vers quelqu'un d'autre. Et à ce côté, votre cœur s'ouvre et vous avez encore le chevalier de deniers. C'est une victoire qui va stabiliser les choses, qui va solidifier les choses, qui va vous permettre de vous ancrer pleinement et totalement. Vous allez pouvoir ancrer quelque chose qui est invisible, imperceptible, qui n'est pas tangible. Et là, vous allez pouvoir le matérialiser, le concrétiser, mais avec brio. Vous avez l'empereur. On a encore cette idée que vous matérialisez, vous concrétisez, vous ramenez quelque chose dans la matière et surtout, vous stabilisez les choses. Ce deux de deniers nous dit que l'empereur la maîtrise, il maîtrise cette instabilité, insécurité matérielle que vous auriez pu rencontrer. Là, il n'y a plus cette histoire-là. Vous avez encore l'épée. Voyez, cette injustice neuf d'épée, cette injustice, elle est angoissante, elle est stressante, elle est blessante. Et ce que vous allez faire, vous allez travailler pour vous en libérer. Vous allez travailler, vous allez aligner les choses et notamment, vous allez aligner vos émotions et votre affect, votre cœur pour être beaucoup plus à l'aise dans cette situation. La reine d'épée, vous allez pouvoir agir avec détermination pour sortir de pensées difficiles, pour vous libérer de pensées compliquées, pour vous libérer de quelque chose qui était souffrant. Mais vraiment, il y a cette idée de souffrance. C'est une injustice qui vous a blessés, c'est une injustice qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal et là, l'univers va rectifier le tir, si je peux dire ainsi les choses. Regardez, on a en plus le couple et c'est tout des arcanes mûres. Vous avez la reine d'épée, vous avez le roi d'épée. Donc, vous allez pouvoir être déterminé mais tout en étant détaché. Il n'y a pas de souffrance ici, il n'y a que la maîtrise, il n'y a que la maturité de la pensée, de l'action et tout ça vous mène vers la solidité, vers la prospérité. Vous n'avez plus à vous battre. Voilà, c'est ça l'idée. Vous n'avez plus à lutter, vous n'avez plus à vous battre parce que tout se met en place correctement et le destin, en fait, aligne les étoiles. C'est un alignement des étoiles complet et total pour que vous puissiez sortir victorieux d'une injustice, pour que vous puissiez vous libérer, regardez, de ce 3 d'épée. C'est vraiment quelque chose d'humiliant, de souffrant, de compliqué et ça fait un moment que c'est là. Ce n'est pas au mois de juin, juillet, si vous voulez, que ça démarre. Non, c'est déjà là. Et c'est cette période-là qui va arriver, cette fin d'année de 2023, qui va vous permettre, ni plus ni moins, de vous en libérer. Voilà. Vous sortez victorieux de quoi ? Pas d'une bataille, d'un conflit, d'une bagarre. Vous sortez libre de cette situation-là. Vous sortez allégé, et vous êtes beaucoup, beaucoup plus dans le confort matériel. Vraiment, il y a cette idée qu'on rectifie cette injustice pour que vous puissiez être beaucoup plus confortable dans la vie de tous les jours. Alors, on a, avec le 9, on a le 10 de bâton. Voilà. Vous vous libérez de quelque chose de complexe, de difficile, d'une incompréhension. C'est une incompréhension qui est difficile. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouviez pas comprendre, vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Mais comment ça peut, se faire ? Comment on a pu dire ça ? Comment on a pu faire ça ? D'où l'angoisse, d'où le sentiment d'injustice, d'où le sentiment que, mais ce n'est pas possible, quoi. Vous êtes vraiment dans cette logique-là et ça vous fait souffrir, ça vous fait mal. Et là, justement, il y a peut-être l'amour de quelqu'un dans votre entourage ou peut-être une nouvelle rencontre qui va faire que vous allez vous alléger. On a encore la justice. Il y a ce côté, on vous rend justice. C'est tant la justice des hommes que la justice du divin et des dieux. Vous gagnez un conflit. Regardez, vous gagnez un conflit. Il n'y a pas de doute là-dessus. Vous gagnez un conflit et vous rétablissez la justice au sens littéral du terme. Tout ça vous permettra d'impulser un changement au plan émotionnel. Au plan émotionnel, vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus solide, beaucoup plus courageux. Il y a ce côté courage parce que vous comprenez que même si la situation, les êtres humains concernés sont injustes, l'univers est juste avec vous. L'univers vous rend ce que vous méritez. Vous avez le diable. Donc là, vous allez très très déterminer pour trancher. Et vous avez à nouveau le roi de bâton. Vous voyez, c'est vous qui allez agir là. Vous allez trancher, couper tous ces liens qui sont toxiques, tous ces liens négatifs, tout ce qui pourrait vous entraver et vous vous débarrasser de toute complexité et difficulté que vous auriez pu expérimenter. On a encore le 3 de denier. Regardez, comment vous le faites par un alignement. Mais un alignement qui n'est pas un effort psychologique, je ne sais quoi. C'est vraiment l'univers qui vous accompagne et qui vous donne des opportunités, qui vous donne des nouvelles situations dans la matière va justement pour vous amener vers cette libération et vers cet alignement du cœur et de l'âme. La reine de denier, on l'avait également ici au départ, notre reine de denier. Il y a vraiment ce côté, l'univers vous aide à soigner votre cœur, à soigner votre âme. C'est plutôt votre âme qui a souffert. Mais regardez, vous avez en plus deux coupes. Donc, ce soin, cette guérison que vous allez avoir du cœur par rapport à une situation, ça va ni plus ni moins être provoqué par l'amour pour quelqu'un, par l'amour que quelqu'un vous porte. Mais en tout cas, il y a ce côté amour et il y a ce côté vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus beau que ce que ça apparaît au départ ou ce que ça pouvait apparaître. Donc, on a encore celui de bâton qui nous parle aussi de synchronicité. Ça va très, très vite. Vous allez très, très vite comprendre des choses. Donc, c'est certainement des synchronicités et je vous dis l'univers met sur votre chemin les bonnes personnes, les bonnes situations, les bons éléments. Quand je dis les bons éléments, ceux qui vont vous permettre de progresser, de nettoyer, d'épurer cette injustice, de vous débarrasser de quelque chose de difficile. On va maintenant voir mois par mois ce que le tarot pourrait nous donner comme indication. Mois de juillet, l'empereur. Voilà. Dès mois de juillet, vous êtes déjà dans la stature, la stabilité. Vous êtes solide, personne ne peut vous déloger, j'allais dire, de votre positionnement, de votre posture, de ce que vous portez, de ce que vous avez envie de faire. Et vous avez le 7 de bâton, s'il faut se battre contre le monde entier, vous êtes prêt. Il n'y a pas de doute, vous êtes dans la capacité de le faire. En mois d'août, vous avez le 8 de denier. Il y a du travail à mener, parce que là, vous êtes déterminé, du travail de quoi ? De purification. Le diable, le voici. C'est en mois d'août que vous avez purifié les choses. C'est en mois d'août que vous allez nettoyer. C'est en mois d'août que vous allez vous débarrasser de cette énergie compliquée. Logique, vous vous êtes débarrassé de quelque chose au mois d'août, au mois de septembre, vous avez la roue de la fortune, c'est-à-dire, et de, de coupe. C'est-à-dire, il y a un changement au plan émotionnel. On l'avait tout à l'heure, le de coupe. Donc, il y a un changement au plan émotionnel qui fait que vous êtes beaucoup plus sûr, assuré, peut-être qu'il y a une rencontre aussi d'une personne qui vous permet de prendre, ici, l'ampleur de ce qui s'est joué et de qui vous êtes peut-être aussi. Et vous avez le chevalier de coupe, vous voyez, le chevalier de coupe qui nous parle avec le roi d'épée, qui nous parle d'une déclaration, de quelque chose au plan émotionnel qui est très très fort, qui va vous faire du bien, surtout, mais ça peut venir d'une autorité. C'est peut-être une décision qui est prise et qui vous fait beaucoup de bien. C'est peut-être aussi un contrat qui est signé. Voilà, il y a vraiment ce côté, ça vient de l'extérieur et ça vous fait du bien au cœur. Vous avez le chariot à nouveau. Vous voyez, une décision qui vous est donnée en mois d'octobre, en mois de novembre, il y a des changements, mais surtout, pour le meilleur, pour le mieux, parce que vous avez ce 3 de coupe qui nous parle de bonheur, de joie et de célébration. Et vous avez le 6 d'épée, bien évidemment, apaisement, puisque vous avez obtenu ce que vous vouliez, roi de bâton, vous pouvez agir avec maturité, avec évidence, il n'y a pas de doute, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec la situation, parce que vous avez ouvert votre cœur, et c'est l'enjeu de ce tirage, c'est vraiment ouvrir son cœur pour aller vers une possibilité de grandissement, d'épanouissement et de matérialisation de quelque chose qui permettra de rectifier le tir et surtout et avant tout de redresser les torts. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.